Musique Et bonjour à toutes et à tous les amis c'est TenCraft On se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory pour un épisode supplémentaire Et alors ça ne va pas être l'un des moindres Tout du moins on va les découper en deux parties je pense Aujourd'hui on produit les moteurs turbo Et oui la fois précédente rappelez-vous on avait fait quand même Alors c'était il y a deux épisodes on avait fait la fameuse chaîne de production des systèmes de refroidissement On en sort d'ailleurs quasi 12 à la minute 6 plus 6 ça fait 12 à la minute On n'est pas trop mal on commence à avoir du stock On a quand même énormément de stock Ainsi ici aussi des cadres modulaires fusionnés On a pas mal de stock dans cette partie-ci On avait quand même fait énormément de chaînes d'approvisionnement de matières premières Charbon, pétrole, bauxite, quartz Bien sûr cuivre et fer Donc on avait fait un ensemble d'approvisionnement Et on va réutiliser cet ensemble d'approvisionnement Pour fabriquer nos fameux moteurs turbo Alors les amis avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter Je vous mets la contribution c'est extrêmement important Pour moi n'hésitez pas non plus les amis à rejoindre le serveur discord Et à vous abonner à mon Twitter Tout est en lien dans la description de la vidéo Et alors sans plus tarder on va basculer sur les moteurs turbo Alors les moteurs turbo ça va être extrêmement complexe Mais bon on aura quand même déjà plus ou moins avancé dans la production Dans une des branches de la production de ces fameux moteurs turbo Parce que j'ai l'ambition les amis De fabriquer 1,875 turbo moteur par minute 1,875 turbo moteur par minute C'est tout simplement une seule C'est un seul manufactureur C'est un seul fabricateur D'accord Et en l'occurrence C'est pas trop mal Puisque on va réutiliser notre système de refroidissement Le système de refroidissement La chaîne de production de système de refroidissement Que l'on a créé la fois précédente En effet on a une production de 12 par minute Il nous en faut 7,5 Donc on va en prendre une partie Ok on va en prendre une partie Et puis tout simplement on va amener ces refroidissements Enfin ces systèmes de refroidissement Dans la chaîne de production des turbo moteurs Ca va franchement nous réduire Toute une belle zone de production Tout un bel axe de production Puisque c'est l'un des 4 axes De la fabrication des turbo moteurs L'autre axe étant du caoutchouc Donc franchement c'est pas très compliqué On aura juste besoin de pétrole et de raffinerie Et les deux autres ce sont les moteurs Bien entendu Et les unités de contrôle radio Les unités de contrôle radio Que l'on va faire soi-même Les moteurs aussi Et le caoutchouc aussi Donc tout ça pour dire quand même Qu'on a besoin d'un certain nombre De ressources Toutes ressemblent au système de refroidissement Si ce n'est en plus Potentiellement Du quartz Alors des cristals de quartz Et non pas de la silice Mais si vous voulez On est pareil On est pareil Il y a besoin de nitrogène Il y a besoin d'eau Il y a besoin de pétrole De cuivre De bauxite De quartz De charbon Et bien entendu La plus grosse des chaînes de production C'est le fer Et c'est d'ailleurs par celui-là Qu'on va commencer Alors Premier petit timelapse En accéléré En musique Je construis une plateforme En étage On va faire un deuxième étage Pour faire les turbo moteurs Bien plus haut Que celui que vous pouvez voir Par exemple ici On va faire un deuxième étage Afin justement De se concentrer Sur les turbo moteurs Pour toute la surface D'accord Donc On fait une petite construction rapide Je suis en mode Non cost build Donc pas de coup De construction Je construis rapidement La plateforme Et puis ensuite On enchaîne Avec des cuts Comme d'habitude Pour les étapes De fabrication De la chaîne de production De construction De la chaîne de fabrication Pardon Allez On se retrouve Juste après On se retrouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501